Alors que notre caravane d'utopie traverse l'Alsace, nous rencontrons Guillaume Bourlier, président de l'association des Bicheneuils d'Arnoldsaim-sur-Brouche, une commune de 1600 âmes située dans le Barin où la résistance s'organise contre un projet de construction d'une autoroute, le grand cantonnement ouest de Strasbourg. Les Bicheneuils font partie d'un collectif citoyen, GCO Nomersi, qui regroupe plusieurs associations locales opposées au projet, mais aussi des élus de communes concernées par le tracé et des agriculteurs. Nous profitons de cette opportunité pour poser nos caméras et écouter Guillaume, porte-parole des Bicheneuils. Avec d'autres citoyens d'Arnoldsaim, on se mobilise contre ce projet. On a créé une association qui s'appelle la réserve du Bicheneuils parce qu'au printemps, on a créé à côté du village, on a délimité une réserve interdite aux engins de chantier et qu'on a inaugurée avec un festival de musique sur deux jours. Voilà, donc c'était histoire de poser les choses. Vinci n'est pas le bienvenu ici, comme nulle part sur le tracé d'ailleurs. Donc c'est une autoroute de 24 kilomètres et ils auront du mal à faire leurs travaux. Pourquoi les Bicheneuils ? Alors les Bicheneuils, c'est une tribu indienne, une tribu indienne qui est très connue pour son militantisme environnemental. Ils ont des règles religieuses très strictes qui leur interdisent d'utiliser du bois vivant ou de consommer tout ce qui vient des animaux. Et alors, il y a une image connue, c'est les femmes Bicheneuils qui allaitent les bébés gazelles qui ont été trouvées abandonnées. Et puis ils sont allés jusqu'à se faire massacrer au XVIIIe siècle pour protéger leur forêt, une forêt qui devait être rasée par les soldats du Maharaja. Donc ils ont enlacé les arbres et les soldats du Maharaja ont tout coupé, les Bicheneuils et les arbres. Donc ils vont beaucoup plus loin que nous, mais il nous fallait une mascotte. Et puis ce moustachu avec ce joli turban, ça passait bien dans les médias. Est-ce que tu peux nous parler du projet ? Le GCO, c'est un projet qui date des 30 glorieuses. Il est né dans les années 70, à l'époque où on avait le droit de fumer dans les avions. C'est totalement anachronique, c'est une solution périmée. On sait maintenant qu'on est dans une impasse parce qu'on ne peut pas ignorer que le réchauffement climatique a des causes humaines. Entre autres, on sait qu'il faut changer notre fusil d'épaule radicalement, sous peine de se retrouver dans une situation totalement incontrôlable. Et pourtant, on a des décideurs politiques qui continuent à utiliser le même logiciel. Donc pourquoi pas une autoroute en plus ? On en a déjà tellement en France et il y en a encore tellement qui doivent être construites dans les prochaines années. Donc ce projet est revenu. Il avait été annulé il y a quelques années, en 2010. Et finalement, il est revenu dans l'année qui a suivi, il est revenu sur le tapis. Il a été relancé notamment par la CCI à Strasbourg et par le gouvernement pour soi-disant créer de l'emploi. Et puis c'est une super affaire financière pour Vinci. Il n'est même pas question de désengorger Strasbourg. Les bouchons, ils sont réels. On ne nie pas le problème. Mais même Vinci n'ose pas affirmer que l'autoroute va régler, que cette nouvelle autoroute va régler le problème des bouchons. Alors j'explique en quelques mots pourquoi. Donc ce sera une autoroute à péage. Un péage qui coûtera sur une année à une personne qui l'emprunterait, un artisan par exemple qui l'emprunterait chaque jour pour aller travailler. Ça serait un mois de salaire en gros. Ce sera un péage à tarif variable. Et alors on se dit, bah tiens, ils sont intelligents puisqu'ils veulent que les gens empruntent cette autoroute et pas l'autoroute actuelle qui est plus proche de Strasbourg. Ils vont forcément proposer un péage moins cher aux heures de pointe. Et bien bingo, ce sera deux fois plus cher aux heures de pointe. C'est là qu'on a la preuve que ce projet n'a aucune utilité pratique, mais que c'est juste une affaire juteuse pour les actionnaires de Vinci. Au contraire, il sera contre-productif puisque, notamment sur une des voies d'accès principales à Strasbourg, la RN4, il y aura, on estime d'après les experts, 14 000 véhicules en plus à cause du GCO. Donc le maire de la commune concernée, qui espère développer économiquement son village, sait que l'échangeur qui se situera sur le banc de sa commune aura plus de conséquences négatives que positives. Mais malgré tout, tout le monde fonce droit dans le mur. Vous vous mobilisez depuis combien de temps contre ce projet ? Jusqu'où irez-vous dans cette lutte ? Alors le collectif GCO Non Merci est actif depuis le début des années 2000. C'est un projet qui ressort régulièrement. Donc il y a toujours un travail pour contrer la propagande qui est faite par, notamment la CCI et Vinci. Donc c'est un travail de longue haleine. Et jusqu'où on serait prêt à aller ? Par exemple, la semaine dernière, la première foreuse s'est pointée près d'Ernaldsheim pour faire un sondage. Deux jours de suite, ils se sont retrouvés avec une soixantaine de bicheneuils qui les ont empêchés de travailler. Donc ils n'ont pas pu ramener le moindre échantillon. Et on a appris par la suite que ce forage était illégal. On ne le savait même pas quand on est arrivés. Mais finalement, Vinci a demandé à ses employés de quitter la zone. Et ils n'ont pas pu commencer dans le coin. Donc nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ne commenceront pas les travaux. Quand on pose la question, même à des élus, des gens qui pourraient se cacher derrière leur fonction de maire, ils le disent clairement. Le jour où il faut se mettre devant un engin de chantier, ils le feront. Donc il y a les germes d'une vraie résistance à ce projet qui est juste une absurdité de plus dans ce que fait Vinci. On connaît les dégâts de l'autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg où il y a eu de la casse. Il y a un journaliste qui a été mutilé. On sait ce qui se passe au Qatar. On sait qu'il y a eu une plainte de l'association Sherpa pour esclavagisme. Et donc les stades qui sont construits là-bas, pour l'instant, ça se chiffre en milliers de morts. Donc nous, on s'oppose à Vinci, pas uniquement parce que ça se passe chez nous, mais parce qu'on est contre ce système qui profite toujours au même, au détriment de l'environnement et de la société. Est-ce que les Bitschneuil vont lutter comme ont lutter les zadistes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Est-ce que vous irez un peu jusque-là ? Alors notre credo, c'est la non-violence. Donc nous, on s'inspire de Martin Luther King, du Larzac, ce qui s'est fait dans le Larzac. Quand on était présent sur le forage, on est venu avec le jus de pomme, on a offert le jus de pomme aux employés. D'ailleurs, les gendarmes étaient assez désarçonnés, ils ne savaient pas du coup comment gérer cette situation puisqu'on était tout sauf violents. Donc nous, on va rester sur cette ligne non-violente. Par contre, oui, je pense que vu la tournure que prennent les choses, on se dirige forcément à un moment vers une occupation. Et on a les candidats pour s'installer. J'ai lu dans votre revue, dans votre bulletin d'information béton et bifeton, que le projet n'était pas encore ficelé. Où il en est aujourd'hui ? On essaye de faire croire que c'est inévitable, que c'est fini, qu'il n'y a plus de discussion. Alors qu'effectivement, c'est loin d'être réglé. Il y a eu plusieurs recours. Il y a des communes qui ont déposé des recours pour des raisons de sécurité. Notamment un village qui devait se retrouver avec une gigantesque carte de service en hauteur. Et en cas de forte pluie, comme ça arrive de plus en plus régulièrement, il y en a eu au printemps ici, il y aurait eu le risque d'une lame d'eau d'un mètre cinquante de haut qui aurait déferlé sur le village. Donc c'est un dossier qui a plein de failles juridiques. Et on a des petites fourmis qui sont en train d'exploiter toutes ces failles pour faire capoter le projet. Nous, ce qu'on demande, c'est au minimum un moratoire, au mieux une annulation, pour des raisons de bon sens. Qui sont les autres organismes ou associations qui sont avec vous ? Alors le collectif Gesso Non Merci, c'est donc un regroupement d'associations locales. Puis il y a des associations comme Astuce, c'est-à-dire c'est l'association des usagers des transports en commun à Strasbourg qui essaye de promouvoir les déplacements alternatifs. D'autres associations environnementales comme Arbre, c'est un regroupement citoyen qui essaye de mobiliser aussi dans des villages qui n'ont pas l'habitude d'entrer en résistance. Je pense à mon village. C'est un village qui s'est découvert au printemps en organisant ce festival. On avait une centaine de bénévoles. Un village qui s'est découvert une vocation. Les gens ont parlé longtemps de cet événement et il faut qu'on continue, il faut qu'on enfonce le clou. Et quelle est la prochaine étape alors dans cette résistance citoyenne ? Alors ce samedi, il y aura la grande manifestation contre le GCO à Strasbourg avec plus d'une cinquantaine de tracteurs. On avait plusieurs milliers de personnes garanties. Donc ça devrait être chaud et avec une bonne ambiance. Mais des mamies, des enfants, on n'est pas des violents. Ça s'annonce pas mal. On devrait avoir pas mal de monde. Et puis voilà, après les politiques, ils ont peur de ne pas être réélus. Ils veulent soigner leur code de popularité. À un moment, il faudra qu'ils se posent la question qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux aussi de continuer dans une impasse au risque de devoir rendre des comptes un jour. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ils pourraient avoir l'honnêteté et l'humilité de changer leur fusil d'épaule eux aussi. Un jour, quand ça sera devenu évident, quand le climat se sera réchauffé à un point qu'on ne pourra plus ignorer, il faudra qu'on fasse rendre des comptes à ceux qui ont pris les mauvaises décisions. Il faut qu'ils y pensent. Là, le maire de Strasbourg, le président de l'euro-métropole, il faut qu'ils y pensent. On ne va pas les lâcher après. Pour l'instant, l'autoroute n'a pas été construite, donc elle n'existe pas. On peut encore changer les choses. Malgré ça, vous avez l'appui de politiques de certains politiques ou de maires de petites communes qui sont contre ce projet ? La moitié des maires sur le tracé est opposée au projet. Après, les autres, il y en a qui se déclarent ouvertement pour le GCO. Donc, je ne sais pas comment ils font. Le déclarer ouvertement, c'est faire preuve de beaucoup de cynisme. Il y en a d'autres qui n'osent pas se prononcer parce qu'ils ont très peur de déplaire. Il faut mettre en avant les personnages politiques qui ont le courage de se déclarer ouvertement contre. Et ce n'est pas seulement des élus, c'est aussi des pasteurs, des curés qui, récemment, se sont prononcés publiquement contre le projet au risque d'avoir des remontrances. J'ai lu justement que plusieurs églises protestantes et catholiques s'associaient par la prière pour lutter contre ce projet. C'est rare. C'était dimanche dernier. On a vécu un moment inoubliable à l'église de Kolsheim. Donc, une messe qui a mis en avant l'encyclique du pape François, l'Odato Si. Et ensuite, dans la même église, un culte au cours duquel la pasteur n'a pas mâché ses mots contre les riches qui veulent devenir plus riches au détriment de l'environnement. Et elle a insisté sur le respect de la terre, le respect de la création. C'était très émouvant. Il y a eu des larmes dans l'assemblée et elle a été très courageuse. Merci. Merci. Pas de quoi. Sous-titrage FR